Bonjour, bienvenue chez Lili, c'est partenariat, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté, moi je vais bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre tout de suite, quel message pour vous, quel message je peux vous transmettre, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté, moi je vais bien. On nous parle d'un nouveau départ, d'un apprentissage ici, d'une découverte, mais en tout cas d'un nouveau départ, ça peut être une nouvelle qui arrive vers vous, ça peut être tout simplement même l'annonce d'une grossesse ou tout simplement un nouveau départ, tout simplement, vous rencontrez, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes sur le point d'apprendre à connaître cette personne aussi. Oui, il y a vraiment quelque chose ici, ça peut être aussi une nouveauté au niveau, il peut y avoir quelque chose qui arrive à vous au niveau administratif, des papiers, la paperasserie, la paperasserie à mettre en place, des choses à signer, mais c'est une personne avec laquelle, ou alors actuellement, vous pouvez être en train d'écrire, de discuter par écrit avec quelqu'un aussi, avec beaucoup de tendresse aussi, beaucoup de tendresse, beaucoup de bien-être, beaucoup de bienveillance aussi. On va faire un grand tableau. Un grand tableau, hop. Ça semble être beau tout ça. Ça semble être beau. Il y a un obstacle à surmonter ou à contourner. Du moins ce que vous percevez comme un obstacle. Parce qu'on te dit ici, oui, ce que tu perçois comme un obstacle. Il suffit juste de passer l'outre. Je vais mettre ça là. Voilà. Il y a l'opportunité de recommencer. Parce qu'il y a un nouveau départ ici que la vie t'offre en quelque sorte. Tu vois, il y a un nouveau départ ici pour toi. La possibilité de recommencer. Donc, même si actuellement, au centre de ton jeu, il y a un obstacle, cet obstacle-là, j'ai l'impression que tu sais déjà comment t'y prendre pour passer à autre chose. Parce que ce nouveau départ que tu envisages là avec cette personne ou dans ce nouveau projet, ce qui te semble être un obstacle ici, tu as pris le temps d'analyser la chose, de réfléchir, d'étudier la question et de voir ça sous un autre angle. Et de prendre la décision de surmonter. Parce qu'on voit avec le vaisseau ici, si tu surmontes en fait en quelque sorte cet obstacle, bon, c'est à peu près ça. Là même, cette montagne, tu la surmontes ici. Tu décides de prendre la hauteur et de trouver une autre vertu pour pouvoir y accéder. Tu vois, pour pouvoir céder à ce nouveau départ que tu veux, toi-même, tu es contente ou content de faire. Parce qu'on a fait, on a ici une consultante ou alors ça peut être un consultant qui a une forte énergie masculine. Mais on voit la possibilité de vraiment partir, de bouger, va se présenter. Vous allez faire, ce n'est pas que ça va se présenter tout seul, vous allez faire les démarches et ça va marcher. Même si pour un début, il peut y avoir un petit obstacle, mais les choses vont tourner à votre avantage aussi. Parce qu'il y a une imprévisibilité ici, quelque chose qui arrive, qui vous fait d'imprévus, qui vous apporte un bien-être ici, une joie, quelque chose de soudain. C'est vraiment l'opportunité de pouvoir, la chance de pouvoir recommencer. De se rediriger ailleurs, vers autre chose. C'est vraiment ça, tu parles franchement vers autre chose ici. Avec beaucoup plus de sagesse aussi. Tu fais très attention, aujourd'hui tu t'écoutes, tu écoutes tes ressentis. Et entre les conversations, la communication, les écrits que tu as soit au niveau avec cette personne ou avec cette personne, ça te permet aussi de mettre en lumière certaines choses que jusqu'ici tu ne voulais pas voir. Tu vois, ça te permet ici de comprendre certaines choses que tu refusais de voir jusqu'à présent. Oui, tu choisis le bien-être, tu choisis le bonheur, tu choisis de t'ouvrir. Enfin, les choses sont là, tu apprends, tu comprends, tu sens, tu comprends de toi. Et comme je te disais, il y a la solution, tu trouves la solution. Il te suffit juste de faire des démarches et de rencontrer des personnes pour qu'ils soient capables et en mesure d'apporter les réponses à tes questionnements. Il y a une ouverture ici sur le monde, une ouverture sur le monde, des rencontres aussi, des rencontres avec de nouvelles personnes qui pourront te faire beaucoup de bien. Et si on te demande, on te dit aussi, il faudrait creuser, il faudrait creuser, être rusé pour pouvoir obtenir ce que tu veux ici. Donc pour pouvoir obtenir ce que tu veux en ce qui concerne cette démarche que tu envisages de faire, il va falloir travailler pour. Donc ce n'est pas quelque chose que tu vas t'asseoir, ça va tomber tout cuit. Il y a des personnes qui vont t'accompagner, qui vont comprendre ton besoin, qui vont te soutenir et qui vont pouvoir te donner cette opportunité-là, qui vont pouvoir t'ouvrir la porte en gros, en quelque sorte. Mais on a un consultant ici, qui peut être lui aussi préoccupé, qui peut être préoccupé par une autre femme. Mais il ne regarde pas dans sa direction, il se pose juste des questions. Et entre-temps, elle attend. Un peu comme s'il y avait le choix entre deux, le choix entre toi, la consultante et une autre. Et lui, il a choisi d'apprendre à te connaître toi. Tu vois? Il t'offre littéralement son cœur. C'est à toi qu'il offre ce bouquet de roses. Un peu comme si c'est à toi qu'il donnait la possibilité, l'opportunité. Il se confie à toi. Il se confie à toi. Il te donne la possibilité de le rencontrer. Avec cette femme, non, c'est plus son truc, c'est plus son projet là-bas. Ça peut être une relation qui a dû, une rencontre qui a dû se faire soit via les réseaux sociaux ou via social, tout ça. Et elle attend aussi un nouveau départ de sa part. Elle attend des signes de sa part. Mais lui, entre-temps, vous deux, vous regardez dans la même direction. Et vous, entre vous, il y a vraiment le partage ici. Vous apprenez à vous connaître. Et il est disponible. Il est prêt à s'engager dans un nouveau départ avec toi, ce consultant. Il y a beaucoup de communication ici. On a un consultant qui est sous la réserve. On a un consultant qui se méfie beaucoup. Et c'est un homme opposant. Même si la carune ne reflète pas ça. Parce que les hommes, il peut y avoir un charisme. Et quelqu'un, quand il est là, il émane quelque chose. Mais ce n'est pas forcément un mec costaud ou un balèze. Non, ça peut juste être quelqu'un de normal, quoi. Mais qu'il a quelque chose de fort en lui. Il y a beaucoup de communication ici. Mais on ne sait pas très bien, en fait. On est un peu perdu. Mais les communications, justement, ça embrouille l'autre. Parce que ça ne se passe pas visuel. Ça peut se passer. Vous pouvez vous voir ici. Il peut y avoir que vous vous voyez. Mais il y a quelque chose dans la conversation qui n'est pas clair. On a l'impression qu'on tourne un peu en rond. Vous parlez, mais vous avez l'impression de tourner en rond, en fait. Ce n'est pas... Ok, on parle, on parle. On apprend, on se connaît. Mais on tourne en rond. Un peu comme s'il est temps de passer à une autre étape. Comme s'il est temps de passer à un autre cap. Voilà. Il est temps de passer à un autre cap. Parce que ça tourne là. Vous parlez, vous parlez. C'est bien beau de parler. Mais à un moment donné, il faut franchir le cap, tu vois. Il y a une notion de répétition ici. C'est bon, on a fait le tour de ça. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, quoi. Tu vois. C'est bon, on a fait le tour de parler. On parle. On ne sait pas de quoi on parle. Peut-être vous parlez toujours des mêmes sujets. Peut-être vous vous voyez, vous parlez, vous sortez, vous faites ce que vous voulez ici. Vous faites des choses. Mais finalement, il est peut-être temps de franchir le cap. Mais le cap pour faire quoi? Peut-être on a fait à quelqu'un qui se dit, Peut-être il est temps qu'on fasse des choses des adultes, tu vois. Ou même de parler de vrais projets maintenant. Que de parler des choses en surface sans vraiment aller en profondeur. Il est peut-être temps de faire ça. Parce qu'il y a des choses que l'on ne dit pas. Il y a comme... Il y a comme des doutes. Il y a beaucoup de discussions entre vous. Beaucoup de communication ici. Souvent même d'ailleurs. Parce qu'avec le fouet, c'est aussi la répétition. Il a le plaisir, ce consultant a du plaisir à communiquer avec vous. A se confier à vous. Parce que pour lui, vous comprenez. Il partage avec vous ce qu'il n'a certainement pas partagé avec cette autre femme. Vous, il vous met un peu plus en hauteur que l'autre femme. Pour lui, vous avez le niveau. Tu vois? Pour lui, vous avez le niveau pour faire quelque chose de bien. Pour vivre une histoire. Oui. Vous avez le niveau pour vivre une histoire avec lui. Il peut y avoir une autre femme. Moi, je t'ai dit. Ils ne sont pas mariés. Je ne dirais pas ça. Il n'y a pas comme... Non, il n'y a pas de mariage ici entre ces deux. Mais on peut avoir la femme qui a des sentiments. Cette femme qui peut avoir des sentiments pour lui. Et commence à se poser la question de savoir s'il n'a pas une autre femme dans sa vie. Parce qu'on a une maîtresse ici qui attend. Elle attend. Je vais mettre tout ça. Je vais mettre pause et mettre les cartes plus en avant pour avoir plus de place. Elle attend ici. Et comme je vous le disais, il y a... Vous voyez les cartes ou pas? Attendez. Je vais peut-être pousser aussi par là. Voilà. Attendez, je me pose. Voilà. Bon. Vous ne voyez pas toutes les cartes. Mais là, nous avons... Nous avons l'annonce à rapétider des choses aussi. Nous avons des choses que l'on dit, que l'on nomme. On décide de verbaliser des choses clairement. Parce qu'ici, il y a la mise en lumière des choses. Ici, on voit avec la carte de la loupe ici. On analyse, on observe. On ne veut surtout pas louper des choses. Et on a aussi... On se recentre aussi beaucoup plus sur des choses que l'on ne dit pas. Il peut y avoir des choses que l'on garde pour soi. Que l'on n'essaye pas. Qu'on ne dit pas. On observe. On regarde. Il y a des choix à faire par rapport à un déplacement. Et par rapport aussi même à un déménagement. Il y a un changement de lieu de vie ici. Pour pouvoir vivre pleinement cet engagement. Il y a un changement ici. Mais là, avec la rapidité des choses, la possibilité de pouvoir avoir un nouveau lieu de vie va se présenter très rapidement. Ça va vous mettre pour vous la chance de... La chance parce qu'on voit, on te dit, oui, il y a une chance ici. Les choses vont se mettre en place tout naturellement. Parce que quand c'est écrit, quand c'est écrit, les choses bougent. Tu vois? Et en plus, tu fais ce qu'il faut pour... Il y a l'argent qui est là. Oui. On a l'argent, le soutien. Malgré que ça va être un peu... Avec le temps, ça va être un peu compliqué. Mais tu vas trouver... Finalement, tu vas finir par trouver ton rythme ici. Ton rythme de vie ou ton rythme de... Comment faire des choses. Voilà. Et on se dévoile de plus en plus. On voyait une transition à la fin. Le fait d'enfin passer à autre chose. De s'affirmer. De comprendre que l'on vaut mieux que ça et que l'on vaut plus que ça. Parce que c'est la chance de vivre cette relation sentimentale. Et c'est comme si c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Je ne dirais pas un coup de foutre, mais vous avez cherché à avoir cette personne dans votre vie et vous l'avez eu. Il y a un peu quelque chose dans cet ordre. Et dans la société, vous allez vous rediriger vers autre chose. Il y a une ouverture pour vous ici. Pour même une reconversion. Vous allez découvrir certaines choses. Vous allez vous y plaire. Vous allez aimer ça d'ailleurs. Et cette femme-là, cette tierce énergie qui attend là, cette autre femme qui est quelque part dans les parages, qui regarde, qui observe, qui se demande mais où est-ce qu'il est passé, qu'est-ce qu'il fait. Mais on a fait un homme aujourd'hui, une femme aujourd'hui qui est complètement attachée à quelqu'un d'autre, qui est complètement fidèle là-bas. Parce que c'est là-bas que lui, il veut faire sa vie maintenant. Il n'a pas l'intention de passer à autre chose. Donc elle, ça ne va pas le faire. Peut-être que c'est toi qui regarde justement. Peut-être que c'est toi la tierce énergie qui attend. Mais on veut que tu saches ici qu'on a fait un homme. Si c'est toi la tierce énergie qui attend et qu'actuellement tu n'es pas dans cette énergie dont je te parle, qui a des sentiments entre vous, vous apprenez à vous connaître, il faut passer à autre chose. Parce qu'on a fait un homme qui ne reviendra plus. Ou une femme qui ne reviendra plus. Il y a déjà une nouvelle personne dans sa vie. Il y a une nouvelle personne dans sa vie. Il y a beaucoup de communication ici avec d'autres personnes, mais les communications ne sont pas claires en fait. On ne dit pas vraiment les choses telles qu'elles sont. On essaye de garder un jardin secret. On essaye de faire du mieux qu'on peut pour s'exposer le moins à certaines personnes. Mais à cette femme en particulier ou à cet homme, on dit tout. Je ne sais pas où vous êtes ici. Ça peut être quelqu'un qui ne sait pas. Peut-être que vous êtes sur un site. Ou alors que vous n'êtes plus sur ce site et que vous avez le numéro de plusieurs personnes. Ou que vous êtes sur des réseaux sociaux et que vous parlez à plusieurs personnes. Ou un groupe ou une communauté. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais vous parlez, vous flirtez avec plusieurs personnes à la fois. Mais votre attention, toute votre attention est portée sur une seule personne. C'est à elle que vous vous confiez. Et c'est avec elle que vous avez envie de construire quelque chose du long terme. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des anciennes personnes qui continuent à vous écrire. Mais vous n'avez plus ce temps-là. Ça ne veut pas dire que vous trompez. Parce que non. Vous ne trompez pas, non. La personne qui continue à flirter ne trompe pas. C'est plus comme si c'est les messages qui venaient à elle. Ce n'est pas elle qui a envoyé les messages. Donc il y a la personne qui, quand elle ouvre peut-être sa boîte, elle se rend compte que les gens lui ont... Il y a encore des prétendants ou des prétendantes qui lui envoient encore des messages, tu vois. Et il essaie peut-être d'être gentil. Il y a certains qui vont bloquer ou elle va bloquer. Et d'autres, il va peut-être essayer d'être gentil pour les faire comprendre. Parce que ces personnes lui semblent... Lui sont sympathiques, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est toujours plus dans le... C'est toujours plus au niveau sentimental. Ce n'est pas amical, non. C'est vraiment un truc... C'est un cercle. C'est pour ça que je t'ai dit. Je ne sais pas. Si vous êtes sous un site, si vous êtes dans une communauté ou un truc comme ça. Mais toi, tu n'es au courant de rien. C'est l'histoire de cet homme ou de cette femme. Tu mets comme tu veux. Mais toi, de ton côté, tu es actuellement préoccupée à te demander comment tu vas faire pour mettre de l'ordre dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de choix. Tu as eu beaucoup de choix. Tu as été trop manipulée, tournée en rond. Aujourd'hui, tu décides de mettre fin à tout ça. Tu te dis, c'est bon. J'ai assez donné, quoi. Je passe à autre chose. Celle-là ou celui-là me correspond bien. Je m'attache là-bas et puis on verra ce que l'avenir nous dira. Et on a surtout affaire à un partenaire qui ne veut surtout pas louper l'occasion d'apprendre à te connaître. Qui ne veut pas laisser tomber cet engagement. Parce qu'il y a un engagement ici qui pourrait se faire. Qui va même se faire. Tout dépend que de vous. Est-ce que vous allez saisir l'occasion ? Est-ce que vous allez vous laisser en portée ? Parce qu'on voit ici, on observe. On a fait un consultant. Une consultante qui va beaucoup observer. C'est quelqu'un qui parle, mais pas trop. Qui dit juste ce qu'il faut. Mais qui régale. Les moindres faits et gestes. Qui a envie de mettre les choses en lumière. Un peu comme si, pour le moment, les choses se passent. Les choses se... Elle ne veut plus reproduire les erreurs du passé. Comme si elle se disait, ce que j'ai fait avant, aujourd'hui, je ne le reproduis plus. Ce que je n'ai pas fait avant, aujourd'hui, je vais le faire. Donc, en fait, entre la pratique, entre la théorie et la pratique, c'est vraiment pas la même chose. Entre la pratique et la théorie, c'est pas la même chose. Tu vois ? Et on voit ici ce truc-là, cet engagement. Vraiment, on est attaché à cette personne. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose de mystérieux qui attire, qui attise. On se pose des questions, mille et une questions. On a le choix aussi. Le choix de qu'est-ce qu'on fait. On prend l'âge, on s'engage avec elle ou pas. Non, ici, il y a vraiment tous ces questionnements. De j'avance, je me lance dans cette relation ou pas du tout. Tu vois ? Il y a ça. Mais on voit, il y aura vite une réponse trouvée. Il y aura vite, ensemble, vous allez trouver la réponse. Vous allez trouver la solution. Et même très vite. Et très vite, d'ailleurs. Parce qu'on voit, il y a un nouveau lieu de vie. Un nouveau lieu de vie, certes, pas vraiment ensemble. Mais on voit, il peut y avoir comme un conflit. Un conflit ici qui peut déranger. Mais les choses vont vite s'arranger par rapport au lieu de vie. On pourrait dévoiler certaines choses plus tard. Mais pas tout de suite. Certaines choses qu'on n'a pas dit, qu'on aurait dû dire. Ou qu'on a omis de dire très clairement, fait exprès. Parce qu'on ne voulait pas que les choses se sèchent tout de suite. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, ce nouveau départ, la chance de l'avoir, les communications, on est un peu sous la réserve. On creuse, on creuse en parlant pour en savoir plus. Besoin d'en savoir plus, on analyse parce qu'on veut que les choses aillent rapidement. Et les choses se mettent en place très rapidement. C'est ça le problème. Parce que ça va trop vite. C'est ça. Bon, c'est même pas un problème. C'est même pas un problème. C'est juste qu'on se sent un peu comme emporté. Du coup, on est chamboulé, à la limite un peu dépassé par les événements. Mais, ma foi, ça semble être bien parti. Vous voyez, parce que ça semble être bien parti. Quand les choses s'installent tout naturellement, sans faux semblants, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on dit ici, les choses... Oui. Il y a l'opportunité, les choses vont être... Il y a quelque chose de soudain ici. De soudain. Très vite, très vite. Ensuite, on se redirige vers autre chose. On revoit la position. Et puis, on nomme les choses aussi. Même si jusqu'ici, ça restait dans quelque chose de pas profond. On se positionne maintenant en tant que partenaire officiel. Tu vois? Mais il y a encore cette notion d'être un peu perdu, hein? Par rapport à un lieu de vie. Peut-être parce que, peut-être à cause justement de ce changement de lieu de vie. Il y a des choses que l'on fait, mais pour le moment, il y a l'un des deux qui est en train de faire, soit fait des démarches, soit en train de faire des démarches pour ce nouveau lieu de vie, mais qu'il le garde pour lui. Donc, du coup, ça peut être aussi ça qui chamboule l'autre ici. L'un des deux. Soit toi, soit l'autre. Parce qu'il ne comprend pas. Pourquoi tu peux être aussi distante, secrète par rapport à ton lieu de vie. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Parce que tu fais ça parce que tu es en train de changer ou parce que tu ne veux pas. Il y a quelque chose que tu ne veux pas dire maintenant ou que tu ne veux pas dévoiler maintenant. En ce qui concerne soit la famille, soit ton entourage, soit ton intérieur aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais vous allez vite obtenir ce que vous désirez ici. L'un des deux pourrait mettre en... Avoir des doutes sur la fidélité aussi de l'autre. Parce que l'impression toujours de... Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais ? Avec qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Pourquoi ? Cette notion de... Il y a quelque chose qui bloque. Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi on ne peut pas te faire ci ? Pourquoi tu ne dégoisses pas ça ? Pourquoi tu ne fais pas comme ça ? Tu vois, il peut y avoir comme un inconfort, une incompréhension. Mais le changement, le changement, quand même, il s'opère. Le lieu de vie, le changement, le déménagement, tout ça, il finit par obtenir ce que l'on voulait, gain de cause, soit par rapport à l'argent, si on attendait l'argent, on finit par l'avoir et finalement, acter ce changement, ce changement, ou alors le fait de s'installer ensemble. Ici, on vous dit aussi de prendre le temps, ne vous précipitez pas, prenez le temps, d'apprendre à vous connaître et tout ça. Prenez le temps. C'est ça qui est bien aussi, vous prenez le temps, les choses vont bien se passer. Mais on a fait un consultant, ou un consultant qui rêve déjà d'une stabilité sous du long terme, tu vois. Mais c'est ça aussi d'où vient la souffrance. La souffrance de ne pas pouvoir être ensemble tout de suite. C'est ça qui peut être un peu embêtant pour l'autre personne. Vous voyez, il y en a aussi qui sont en couple et depuis longtemps, il y a une grosse souffrance dans ce couple. Mais on ne veut juste pas l'admettre que c'est fini depuis longtemps. On ne veut juste pas l'admettre. Les deux se montent à eux-mêmes, en quelque sorte. Mais il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Mais il y a aussi l'infidélité dans l'air. Il y a une nouvelle qui va vous faire beaucoup de bien. Le fait de vous sentir aimé et désiré par quelqu'un d'autre, ça va apporter comme un boost dans votre vie. Vous voyez. Ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux. De communiquer avec cette personne. D'être avec cette personne. Ou tout simplement de changer avec ces autres personnes-là. Mais ici, on vous dit, dans tous les cas, il y a une chance pour vous de passer à autre chose. De vivre quelque chose de beau ailleurs. Il y a une transition aussi. Il y a un changement. Moi, je te dis, il y a un changement au lieu de vie. Mais qui va apporter pas mal de désaccords. Pas mal de désaccords. Mais ce n'est pas en gros comme si vous mentiez ou comme si vous trompez, qui que ce soit. Ça ne marche plus. Pour certains, ça ne marchait plus depuis longtemps. C'est juste qu'ils se montaient à eux-mêmes. Ça ne marchait plus depuis longtemps. Vous avez choisi de passer à autre chose. De vous offrir clairement à quelqu'un d'autre. Ou alors de vivre une autre relation. Ou tout simplement même d'être tout seul. Pour certaines personnes, ce n'est pas forcément aller pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est vraiment le fait de dire, ça ne sert à rien de rester là. Dans cette situation, ça ne me convient plus. Je choisis de passer à autre chose. Même si pour le moment, il n'y a personne. Il y a quelque chose comme ça pour certains. Ou alors c'est les mêmes personnes. Il y a quelque chose comme ça. On se dit, ben non. Parce que l'autre va dire, ben oui. C'est parce qu'il y a quelqu'un. On dit, non, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est juste que c'est bon là. On ne va pas rester comme ça. Sans temps non plus. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis merci beaucoup. Et à la prochaine. Au revoir.